Bonjour à toutes et à tous, nous allons parler de Spider-Man Across the Spider-Verse ! Sans plus avec spoiler, que je viens de voir, je vous fais la réaction à chaud là effectivement, en sachant que j'ai revu le premier film ce matin même, histoire de me remettre les idées en tête, même si effectivement je m'en rappelle, parce que ce film, je le considère, et c'est rare quand je dis ça, comme une masterclass. Alors le premier, évidemment le deuxième on va en parler, mais le premier pour moi c'est une masterclass, ça a apporté énormément de chance à l'animation, on a vu une autre facette de Spider-Man, Miles Morales a été superment introduit, et d'ailleurs depuis ce film, puis ensuite avec Marvel's Spider-Man Miles Morales sur PlayStation, Miles Morales a pris un élan de popularité assez incroyable. Donc c'est pour vous dire que oui, ce premier film je l'adore, et j'attendais énormément ce second volet évidemment, et déjà je peux vous dire deux choses. La première, c'est que oui ce film met la barre très haute, pour toutes les raisons qu'on va expliquer dans cette vidéo, mais aussi à des moments qui m'ont laissé assez indifférent. Pour l'instant, je peux pas vraiment dire que c'est une masterclass, voilà. J'ai kiffé le film, mais à côté de ça par exemple, j'ai beaucoup plus préféré le premier, qui est plus intimiste, en fait plus proche du personnage de Miles Morales, ce qui est totalement normal, puisque vous avez vu les bandes annonces, vous avez vu les posters, il y a tout un délire de multivers dans ce film, donc forcément on s'écarte un peu plus de la mythologie pour l'instant du personnage, même si évidemment Miles est toujours développé. L'autre chose, c'est que dans cette vidéo, je ne vous dirai pas si ce film est supérieur au premier, ou si c'est le meilleur film du Spider-Verse de Sony, tout bonnement, parce qu'on n'a pas la fin de l'histoire les gars, c'est une partie une de film, et c'est la frustration dont on était au courant depuis l'annonce presque du film, puisque depuis l'annonce, on sait plus ou moins que le film est divisé en deux parties, partie une par deux, et quand on te dit ça, bah tu sais que par instant, tu vas potentiellement être frustré, puisque, sans spoiler toujours, le film finit quand même sur un bon keyfinger, et même pendant le film, il y a des moments où t'es assez frustré, parce que ça prend un petit peu son temps, mais ça on en reparlera plus tard, on va tout bonnement parler des points positifs, avec tout bonnement une réalisation aux petits oignons. Et ça on le redit encore, une animation, vraiment avec des peintures à l'huile style animé, et c'est trop stylé, ça pète sa race, des mises en scène où Spider-Man te fait des acrobaties, on joue avec les sens de caméra, on joue avec les angles. Bref, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus ? Pour moi, c'est irréprochable, je pense toujours par contre que comme le premier film, ça peut vous laisser totalement à côté, si jamais vous n'avez pas aimé la pellicule du premier, parce que je sais que beaucoup n'ont pas aimé le style animé du premier film, donc si vous n'avez pas aimé le style animé du premier film, ça va être typiquement pareil sur le second, en vrai. Mais si vous avez kiffé la réelle du premier, vous allez encore plus kiffer celle-ci, puisque en termes de réelle, oui, je trouve qu'ils émettent la barre encore plus haute, c'est très beau, c'est très esthétique, et de la même manière que de la bande-annonce, je pense qu'on peut mettre pause à n'importe quel moment du film, c'est un tableau, tu peux l'accrocher chez toi, c'est vraiment trop beau. Mais avant de continuer, gros merci à CyberGhost VPN qui sponsorise cette vidéo. Bon, vous n'allez pas me la faire, vous savez tous à quoi sert un VPN. C'est pour ça justement que je vais vous dire que ça sert principalement à trois trucs qui sont incroyables. Se protéger des sites malveillants en vous créant un réseau virtuel totalement privé, économiser un max de thunes sur vos réservations d'hôtels. Il y a l'été qui arrive, donc si vous voulez partir en vacances, bah ça peut être genre ultra cool. Ou encore regarder n'importe quel contenu de n'importe quel pays, de n'importe quel service de streaming. Mais bon, qu'importe. Vous en avez marre des pubs YouTube, mais vous pensez que l'offre premium, c'est du vol ? Bah connectez-vous en Inde pour obtenir l'abonnement à 1,50€ par mois. Vous voulez rompre avec votre copine ou votre copain sans trop de soucis ? Alors connectez-vous au Disney Plus Américain et faites-lui découvrir Ant-Man 3. Ah bah pour certains, c'est un motif de rupture hein les gars. Cyber Ghost VPN, c'est le leader mondial en matière de sécurité. 38 millions d'utilisateurs dans le monde, 5 étoiles sur Trustpilot, implantés dans 91 pays grâce à 8000 serveurs. Donc en gros, pour le prix de 2 chocolatines, attends c'est combien les chocolatines à Paris au final ? 1,75€. C'est ça ? Vous payez 1,75€ à Paris pour avoir... Mais les gars, mais vous êtes des malades ? Chez moi c'est 1€ la chocolatine. Bref, ok, pour un peu plus de 2€ par mois, vous avez accès à tous ces avantages. Et ça sur absolument toutes les plateformes. Apple, Windows, Android, iPhone, bref tu connais. Et ces avantages, vous les trouverez dans le lien en commentaire épinglé avec un petit 83% de réduction en plus. 4 mois offerts et vous avez aussi 45 jours pour vous rétracter si jamais vous n'êtes pas satisfait. Ce qui donne en résultat, des chocolatines beaucoup trop chères quand même. On va pas se le cacher, Paris, sans déconner, faut doser. Donc cliquez sur le lien en commentaire épinglé pour en profiter. Merci à CyberGhost VPN de soutenir la chaîne financièrement. Et nous c'est parti, on retourne au reste de la vidéo. La BO également du film est incroyable. Le thème notamment de Gwen, moi j'ai kiffé, j'ai trop hâte de le mettre sur Spotify en bossant. Là aussi, toujours aussi marquant, le premier film avait ça pour lui également. Et oui, la direction artistique qui est apportée à chaque monde que l'on va voir dans ce film, puisqu'il est question de multivers, de plusieurs réalités, est bien démarqué. Voilà. Et accompagné également de ces Spider-Man, en fait. Puisque ce film a la particularité, donc, de nous faire explorer Miles Morales, on dira, aux confins du multivers. Et on va rencontrer, comme vous l'avez vu, énormément de Spider-Man. Et en fait, les Spider-Man principaux qui vont se dégager de tout ça, ils ont vraiment, chacun, leur patte, en termes de direction artistique, en termes de mise en scène, en termes de caractère. Et je trouve ça très fort d'avoir réussi, voilà, en seulement quelques dialogues, en plus à chaque fois, sur chaque Spider-Man principaux. Donner tout ça, juste avec quelques dialogues, en si peu de temps, c'est très compliqué. C'était un petit peu ma crainte. Voilà, parce que c'est vrai qu'on avait eu plein de Spider-Man, mais parmi tout ça, on s'est dit, ok, mais quels seront les Spider-Man importants parmi tout ça ? Évidemment, je ne vais rien vous apprendre ici, dans cette partie sans spoiler, mais il y a des tonnes d'easter eggs. J'avais envie de mettre pause à chaque seconde du film pour voir, attends, ça, c'est quel Spider-Man ? Ouh là là, il y a écrit quoi ici ? Bref, super intéressant, super passionnant, et j'ai juste hâte d'avoir le film chez moi pour pouvoir mettre pause, pour tout voir à la loupe, parce que vraiment, je pense que quand tu es fan, c'est incroyable. Et d'ailleurs, il y a aussi des easter eggs où tu n'as pas vraiment besoin de mettre pause, pour les voir, tu te sautes aux yeux de suite, on en parlera en partie spoiler. Maintenant, on passe un peu plus du côté des points négatifs, positifs, mitigés. On tira. Déjà, la particularité, comme je vous l'ai dit, c'est que ce film est divisé en deux parties. Donc, eh bien, il faut trouver un moyen pour diviser ce film en deux parties. Et donc, ils ont trouvé un moyen. Ils se sont dit, ok, Miguel O'Hara, c'est plus ou moins, entre gros guillemets, l'antagoniste de cette partie, et comme antagoniste de seconde partie, on aura The Spot. The Spot qui est déjà présent dans la première partie, qui a été introduit, etc. mais qui, en fait, est très, très, très anecdotique. Et c'est particulier, c'est dommage, moi, je trouve, parce que The Spot, c'est un méchant, qui est le méchant principal de tout ça. C'est lui qui soulève les enjeux, d'ailleurs, du film. C'est à cause de lui que va se mener toute l'aventure de Across the Spider-Verse, on dira. Mais à côté, en fait, il est très anecdotique, il n'est pas si bien développé. En fait, il est très roché dans son développement. Il est très, très roché à travers certaines lignes de dialogue pendant des scènes d'action ou pendant des sortes de flashbacks, si je peux appeler ça comme ça. Pour moi, The Spot, c'est un méchant qui n'a pas du tout fonctionné sur moi. Alors, je peux comprendre que sur beaucoup, peut-être que vous avez gifé, tu vois, mais pour moi, physiquement parlant, je n'aime pas du tout son style, par contre, son caractère, je ne l'aime pas du tout. Pour moi, ça n'a pas fonctionné. Sur moi, ça n'a pas fonctionné, je n'ai pas du tout accroché. Et pour l'instant, j'ai un petit peu du mal à me demander qu'il va y avoir de la badassitude dans l'air et tout. Mais quand bien même, pour l'instant, en termes de caractère, je n'ai pas le feeling. Il ne m'en faut pas beaucoup. Je n'ai pas besoin d'attendre. Généralement, un méchant, quand tu le vois de suite, tu prends le bouffon vert de Sam Remy, j'ai accroché de suite. Tu prends Thanos, j'ai accroché de suite. Tu prends Loki, j'ai accroché de suite. Il y a des méchants comme ça où tu accroches de suite. En fait, il y a un truc, je ne sais pas, il y a des éléments, c'est comme ça. Le spot, pour moi, ça a été assez compliqué. Et donc, cette première partie est beaucoup plus dirigée sur Migualuara qui est, mais genre, ultra badass. Totalement assumé d'ailleurs. Il y a même les personnages autour quand ils le voient, ils sont là en mode OK, respect, tu vois. Ils ne disent pas ça mais grosso modo, c'est ce qu'ils te font comprendre. Genre, le mec impose le charisme. C'est un Spider-Man qui est très sombre et ça fait pas mal de contraste notamment avec tout ce qu'il y a autour puisque les Spider-Man en général, ils sont assez enjoués, ils font des vannes de merde et tout. D'ailleurs, Miles est beaucoup plus devenu comme ça avec ce second film, si on peut dire, enfin, cette partie 1 de second film par rapport au premier où il était plus introverti, découvrir ses pouvoirs, il était beaucoup plus dans le doute. Là, il est aussi dans le doute, on en parlera en partie spoiler mais à côté de ça, par exemple, toute la séquence, on va dire, d'ouverture, tu as du vrai Spider-Man qui va se balancer, qui va arrêter les méchants et qui va faire des vannes en même temps donc on retrouve l'essence même de Spider-Man dans la première partie. Malgré tout ça, objectif, j'ai préféré le premier film qui était plus intimiste, il y avait un début, un milieu, une fin, c'était clair, net, parfait et là, c'est différent. Alors, tu sens clairement dans ce film que heureusement qu'ils l'ont divisé en 2, ils auraient même pu le diviser en 3 si on les avait écoutés, je pense, parce que vraiment, il y a tellement de choses et en même temps, tout va tellement très très vite. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ils prennent le temps de développer des choses, notamment la relation entre Miles et ses parents, on dirait, où il y a pas mal de scènes là-dessus et à côté de ça, tout ce qui est multivers, ça va très très vite. Alors, heureusement qu'on commence à être habitué, tu vois, et même en ayant connaissance de tout ça, il y a des choses qu'il faut quand même un petit peu comprendre, on dirait en termes d'enjeux, il ne faut pas louper 2 minutes, voilà, il faut être concentré à fond, ce n'est pas un souci puisque une fois que le film commence, ça s'est bien rythmé et on est pris en haleine durant tout le long de l'histoire, mais c'est vrai qu'à côté de ça, le film met quand même un petit moment à rentrer dans ses enjeux, moi je dirais un bon 40 minutes à la louche pour que le film en fait nous présente ses premiers enjeux et tout et même une fois qu'on te présente les enjeux, ils ne sont toujours pas devant toi parce qu'en fait, on te fait clairement comprendre au fur et à mesure du film que ces enjeux, ça va être pour la partie 2 et donc, tu te retrouves en fait avec une partie 1 qui est une succession de péripéties sans vraiment de finalité. C'est un petit peu le problème que j'ai eu, c'est que j'ai eu quelques côtés frustrants de mon côté, certains moments où en fait, je savais que ça n'allait pas vraiment commencer durant cette partie mais j'avais quand même envie que ça commence au bout d'un moment. C'est assez paradoxal mais c'est la sensation que j'ai eu. Il y a aussi des discours qui sont apportés qui sont assez maladroits je dirais parce qu'en fait, quand tu te mets à la place de certains personnages, tu ne captes pas en fait quel est le problème. Tu vois, j'y reviendrai en partie spoiler mais je trouve qu'il y a des choses qui sont soit survolées soit qui n'ont pas lieu d'être on dira et puis c'est vrai que tu es tellement dans un délire aussi de multivers, il y a tellement de choses dans ce film qui sont présentes que le côté intimiste slash origin story qu'on avait dans le premier film il n'est plus si présent. On n'est plus tellement sur un film Miles Morales ici on est sur un film Spider-Verse en fait. Bon, vous allez me dire c'est le titre mais c'était aussi le titre du premier film en fait. On introduisait les choses dans le premier film et ici en fait, tu sens clairement où va Sony. Moi, je pense que ce second film donc partie 1 et partie 2 comprise je pense que ça va être le noyau de base que Sony va travailler pour étendre son univers. On verra. Il y a tellement de potentiel tellement de personnages que tu peux exploiter etc. On sait en plus que tout le Spider-Verse va être présent sur Prime Vidéo avec notamment la série Silk avec la série Spider-Man Noir les deux en live action pour l'instant. Des séries qui seront notamment showronnées par Phil Lord et Chris Miller qui sont également les créateurs des deux films Into the Spider-Verse et Across the Spider-Verse donc je sais pas j'ai l'impression que ce Across the Spider-Verse c'est un petit peu leur Iron Man tu vois ce que je veux dire genre c'est la base quelque part de travail qui va servir ensuite à étendre tout ça et je pense que c'est vraiment juste le début d'un univers qui peut être vraiment incroyable. Donc pour conclure cette réaction à chaud Across the Spider-Verse c'est un film qui est incroyable mais c'est pas un film c'est une partie 1 de film donc ça apporte toutes ces frustrations mais aussi tous ces avantages qui vont avec puisque oui je vous ai parlé de la frustration mais il y a aussi le côté où tu peux te permettre de prendre le temps pour développer plein de personnages il y a des comptes mais quoi qu'il en soit ça restait quand même énormément plaisant la mise en scène la bande-annonce on a du vrai Spider-Man il y a des moments comme d'habitude où quand tu vois ce qu'ils arrivent à te faire en animation et sans parler du style animé en fait je parle juste de la réelle des mouvements de caméra tu te dis mais pourquoi est-ce qu'on a passé en live action vraiment c'est tellement symbolisé le personnage de Spider-Man à certains moments que tu ne comprends pas pourquoi ni comment ils n'ont pas eu d'idée de mettre ça dans Homecoming No Way Home Far From Home etc il y a des scènes avec plusieurs Spider-Man dans ce film qui sont presque plus iconiques que les trois Spider-Man qui se balancent dans No Way Home donc là dessus il y a un souci j'attends quand même évidemment la partie 2 pour faire un avis définitif parce que pour l'instant je peux vraiment pas jauger en fait on n'a pas de fin à l'histoire là on est arrêté en plein milieu alors certes on a des petits Killfonger dont je vais parler on a des petits twists comme le premier où on a découvert que l'oncle Aaron c'était le rôdeur pour ceux qui ne connaissaient pas l'histoire de Miles Morales ici c'est un peu plus surprenant même quand on connait pas vraiment l'histoire du personnage il y a certains moments qui arrivent quand même à nous prendre à la gorge donc écoutez dites moi votre avis en commentaire si jamais vous avez déjà vu le film en partie de cette vidéo et foncez le voir et ensuite revenez sur la partie spoiler puisque et bien nous allons tout bonnement spoiler bon alors déjà j'imagine même pas l'ambiance au Grand Aix quand il y a eu certains easter eggs notamment les on va dire les rediffusions de scènes de Andrew Garfield Spider-Man mais aussi Tobey Maguire avec la mort non c'était pas la mort de l'oncle Ben Tobey Maguire je crois qu'il était avec toi mais je ne sais plus on voit Tobey Maguire dans un cadre et on voit aussi Andrew Garfield dans un autre cadre donc c'était grave kiffant et c'est là où je vous dis qu'en fait ce Across the Spider-Verse il peut être vraiment au centre de tout comme par exemple rien que quand ils ont prononcé le terme Spider Society là je me suis dit ça me rappelle étrangement le titre de la série live action Silk Silk Spider Society donc je pense qu'en fait Migualohara par exemple c'est un personnage qui peut revenir en live action comme tous les personnages qui seront présents dans ce film alors je me pose certaines questions encore comment est-ce qu'ils vont faire tu vois si par exemple Mize il veut passer en live action comment est-ce que ça va se passer parce qu'on a vu avec la scène de la tâche notamment quand la tâche arrive dans l'univers de Venom pour piquer des des chewing-gums on voit que sa main elle est toujours en animation donc en fait ça veut dire que si tu fais passer Mize de l'univers de l'univers animé à une autre terre live action pour je ne sais rien se retrouver dans l'univers soyons fous dans Dror Garfield ça veut dire que si on suit cette logique il resterait en animation chose qui serait très bizarre donc soit ils vont trouver un moyen d'expliquer le fait qu'ils changent esthétiquement parlant sauf que je ne vois pas du tout comment ils vont le faire soit en fait Mize Morales va tout bonnement rester en animation au court terme de ce qu'on peut penser depuis maintenant un certain temps si je pense que côté MCU il y aura toujours un Mize un autre Mize un variant qui sera présent voilà en live action le personnage est devenu beaucoup trop populaire voilà je pense que ça va arriver au bout d'un moment quoi évidemment le rôdeur de Donald Glover alors celui-ci les gars je m'y attendais zéro c'était incroyable en réponse notamment à l'easter egg qu'il y avait dans Spider-Man Homecoming où justement Donald Glover se faisait arrêter par le Spider-Man de Tom Holland et disait j'ai un neveu en gros etc qui s'appelle Mize ou je ne sais plus comment il disait ça mais tu comprenais direct qu'en fait il jouait Aaron Davis depuis on n'avait pas vraiment une nouvelle est-ce que c'est possible finalement qu'il y ait Mize et tout et donc on revoit Donald Glover en costume de rôdeur arrêté par la Spider-Society c'était tout bonnement incroyable alors après est-ce que c'est le Donald Glover le rôdeur de l'univers Homecoming et que du coup ils ont arrêté de la terre principale de Tom Holland est-ce que c'est invariant je m'en fous j'en sais rien tout ce que je vois c'est qu'il y a Donald Glover il a habillé en rôdeur en plus il est charismatique ce con ça marche trop bien donc génial génial tout bonnement le twist le petit twist en mode Mize n'arrive pas du tout sur la bonne terre qui était très bien très bien calculé pour le coup je l'ai pas vu venir celui-là je l'ai pas vu venir je vous avoue que c'était assez agréable mine de rien de voir un petit un petit Mize en fait faire la révélation à sa mère comme quoi il est Spider-Man genre truc de dingue tu vois on te dit ça depuis le début du film et au final voir que sa mère elle s'en balaie qu'elle te dit mais c'est qui Spider-Man et là à ce moment-là t'as deux réflexions la première c'est tu te dis elle le connait vraiment pas Spider-Man et après tu te dis attends c'est quand même bizarre qu'elle connaisse pas Spider-Man parce que bon il est quand même médiatisé partout c'est le héros de la ville sur sa terre et tout c'est trop bizarre mais après bon tu mets ça peut-être sur le côté boomer tu sais de la mère tu te dis bon peut-être qu'elle est encore sur Facebook voilà ça arrive et pour au final te dire que non pour au final te dire qu'il est sur la mauvaise terre et qu'il est sur une terre où il n'y a pas du tout Spider-Man alors évidemment il y a toute l'intro avec Gwen son père son père qui est stock de ouf le capitaine Stacy ça c'était un délire de nous le mettre barraque à la The Rock comme ça alors que nous on a l'habitude d'avoir des vieux en fait c'est comme Tante May quand ils nous ont ramené une milf dans Homecoming alors qu'il est habitué à avoir que des vieilles tu vois au final incroyable la scène la relation le développement le capitaine Stacy qui priorise en fait son insigne à sa fille en fait qui a le sens du devoir à fond donc c'était une scène assez forte peut-être même moi je dirais la scène la plus forte du film quoi et puis parlons de cette fin où là j'ai été assez déçu pour le coup alors je sais certains vont dire bah attends mais le cliffhanger était incroyable voir que Miles était le rôdeur en plus par contre c'est vrai Miles en rôdeur mais grave stylé grave du flow même en VF l'intention le jeu d'acteur était totalement différent t'as vraiment l'impression juste à la voix que c'est vraiment un autre personnage pour le coup mais je l'avais vu venir au final ça je l'avais vu venir c'était une scène qui était bien avant mais ils ont dit ah Miles t'as coupé tes dreads et en fait je sais pas pourquoi mais instantanément je me suis dit attends peut-être qu'ils vont nous faire le coup de Miles qui est devenu hors la loi tu vois donc on va certainement avoir une confrontation rôdeur rôdeur slash Miles contre Miles Spider-Man avec l'arrivée de Gwen et du retour de Spider-Man Gwen Spider-Pig Spider-Cochon il y a aussi je sais jamais comment il s'appelle mais le robot Regnier qui est lié à elle et son robot c'est celui de son père mais il a été cassé durant le premier film tout ça donc là elle s'est remis un nouveau robot elle a reconstruit un nouveau robot mais donc ça va être cool ça va être cool de voir les anciens personnages revenir on s'y attendait un petit peu c'est vrai que je m'attendais un petit peu à ce que certains autres personnages reviennent notamment Spider-Man Noir tu te dis bon s'ils développent une série en live action sur Amazon c'est potentiellement qu'ils veulent créer un lien avec aussi dans Across the Spider-Verse donc je trouve ça presque normal mais du coup ce mélange va être cool et j'étais trop content de les revoir à la fin alors j'ai trouvé un petit peu le discours maladroit puisque durant toute cette tirade notamment où on a Mize qui essaie de de révéler à sa mère que voilà il est Spider-Man bah en fait tu sens qu'ils ont ils ont sorti ça en mode un peu coming out sauf que le souci c'est que selon moi c'est mal exécuté c'est maladroit puisque pourquoi est-ce que Mize aurait peur de dire à sa mère qu'il est Spider-Man sous prétexte que j'ai peur que tu m'aimes moins c'est trop bizarre pourquoi est-ce que ta mère ton père t'aimerais moins si tu révèles que t'es un super-héros tout ce qu'ils peuvent faire c'est s'inquiéter tu vois ou à la rigueur t'interdire parce que justement ils s'inquiètent voilà ils ont peur pour toi donc ils te disent non plus jamais je brûle ce costume c'est terminé pour toi mais le fait de dire est-ce que tu m'aimeras moins t'as vraiment l'impression tu sais presque bah je sais pas d'avoir quelqu'un d'homosexuel qui fait son coming out et bah que lui oui il est peur que sa famille le juge parce que ça sort peut-être des principes des coutumes de la religion de sa famille tu vois c'est un peu plus compliqué là c'était peut-être un peu maladroit un peu simple et j'ai vraiment eu l'impression que c'était tourné en mode coming out pour parler aussi à tout le monde pour avoir un message porté sur la différence et pour dire qu'en fait qui que nous soyons nous sommes tous faits de la même manière et de la même matière certains avec plus ou moins de muscles c'est vrai The Rock je peux vous dire quand il voit une de mes photos il s'inquiète il s'inquiète tellement je suis baraque c'est vrai mais voilà au final c'est un petit step back je trouve aussi par instant parce que tout le premier film on te montrait un Miles qui prenait confiance en lui dans la première moitié de la partie 1 de ce film on te montre un Miles qui c'est même plus qui prend confiance en fait c'est qu'il prend la confiance tu vois il prend le boulard en fait il y a même une phrase à un moment où il dit il est puni de sortie et il dit moi je suis Spider-Man tu me punis pas tu vois genre PTDR t'es qui au final t'as des figurines pop dans ta chambre frérot et moi aussi j'en ai tu vas faire quoi on va rien faire frérot et donc toute cette confiance au final qui s'attribue grâce au rôle de Spider-Man et qu'il arrive à assimiler durant sa vie en tant que personne civile et bien il la perd au moment où il dit je suis Spider-Man maman et j'ai peur que tu m'aimes moins et tout sauf que je comprends pas tu vois Gwen y avait véritablement un enjeu de ouf au moment où elle révélait son identité parce que son père est flic et qu'il recherchait Spider-Gwen en fait donc là il y avait un truc qui fonctionnait selon moi oui là elle avait peur parce qu'en plus le mec est flic il consacre tu vois que ça le travaille de ouf tu vois et ça se voit qu'il bosse sur le dossier Spider-Gwen depuis des mois voire des années depuis la mort de leur Peter Parker donc oui là il y avait quelque chose parce que ça voudrait dire si elle disait je suis Spider-Man ça veut dire en même temps je suis pour lui je suis la meurtrière de Peter Parker et en même temps je t'ai menti depuis des années donc là il avait un truc énorme là pour Miles et sa mère franchement ça m'a pas du tout convaincu pour le coup donc c'est là où je vous dis que par instant bon c'est un peu maladroit ça va très vite par l'instant en termes de développement là on a ce discours ensuite qui m'a laissé un peu sur ma faim mais à côté de ça le film évidemment reste très bon c'est juste que pour l'instant je préfère et ça veut pas dire qu'il est au dessus je préfère le premier qui me touche un peu plus qui est plus intimiste et aussi parce qu'on a une conclusion donc c'est plus facile de préférer le premier à celui-ci pour sa partie 1 parce qu'on attend toujours la suite et c'est le problème de tous les films avec plusieurs parties c'était pareil à l'époque pour j'en sais rien Harry Potter mais voilà grosso modo ce que je peux ressortir du film parce qu'il y a tellement de choses de toute façon j'irai le revoir parce qu'il y a tellement tellement de choses à dire à expliquer le film est super c'est un très bon moment une fois qu'on a passé les premières 40 minutes c'est très bien rythmé ça s'enchaîne les enjeux sont présents même si l'enjeu présenté de base autour de The Spot est tout juste effleuré et qu'il te tisse ça et que ça sert vraiment juste d'introduction de film mais à part ça bah foncez quoi foncez mais de toute façon vous êtes en partie spoiler donc vous avez déjà foncé donc voilà j'ai certainement oublié de vous dire plein de choses sur le film des cameos des easter eggs je cherche bon évidemment il y a Reno il y a Craven il y a Doc Ock il y a même une image du bouffon vert enfin il y a tout le monde il y a tout l'univers Spider-Man dans ce film ça va vraiment être moi je trouve ce film je pense le noyau ce qui va servir ensuite à déboucher sur plein de trucs vraiment faites crever là le Spider-Man de Tom Holland on n'en veut plus faites nous un univers dérivé de Cross the Spider-Verse transformez-le en live action laissez-le en dessin animé je m'en fous c'est trop bien ça c'est du Spider-Man ça c'est ce qu'on veut voir là il y a de l'amour envers les personnages il y a de l'amour envers les fans on a envie de faire des choses il y a un cahier des charges bah franchement qui est certes peut-être présent mais vous le voyez moi je le vois pas tu vois je le vois pas donc ça fait kiffer donc écoutez dites moi votre avis en commentaire sur ce film l'abonnement avec la cloche si ce n'est pas déjà fait et enfin pour terminer gros merci à CyberGhost VPN qui a sponsorisé cette vidéo et je vous le rappelle vous avez 83% de réduction plus 4 mois offerts sur le lien en description et commentaire épinglé donc allez-y faites-vous curieux faites-vous kiffer n'oubliez pas le pouce de l'abonnement évidemment et en attendant les doses prenez soin de vous faites-vous bien kiffer des bisous les DOS